Hello les gens c'est Lodologues j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle map voilà ça s'appelle wake down 2 si je me trompe pas et du coup nous sommes sûrement sur le spawn de la map donc nous avons info alors je suppose que voilà il faut aller dedans on a ah oui c'est vrai que cela 1.10 du coup qu'est ce que nous avons appsique donc appsique et wake down 2 alors qu'est ce que tu veux raconter oh ok blablabla ok donc apparemment il ya une partie 1 bon comment je dirais sur la partie 2 c'est bien ok donc appsique et deep c'est les développeurs si j'ai bien compris ok donc en gros ils sont en train de faire des blagues un petit peu sur leur projet bon bonne soirée non alors donc il ya 10 level alors deux secondes voilà refus du coup j'ai juste changé mes contrôles parce qu'il y avait un petit bug donc il ya quelques petits changements de gameplay et tout donc ouais bon quelques changements basiques bref si tu pouvais nous laisser commencer good luck merci oula je vais sauter sur start donc on avait rules wake down si on a ok bon bah je vous propose qu'on commence écoutez on va pas s'attarder là dessus donc level one incomplete ok donc ça on avait compris derrière qu'est ce qu'on a shop alors qu'est ce que c'est que ce shop effect 15 coins ok d'accord donc il ya des coins qu'est ce que ça fait si je clique là pour effect ah oui d'accord ok ah ça doit être ça hop là et on va revenir au lobby du coup je vous propose qu'on commence sur le level one donc ah ouais on a déjà les nouveaux quoi d'accord alors ça par contre ça va être relativement chiant dans l'étant donné où on n'a pas trop d'indices non 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 n'a pas un indice donc ça commence là si on va là ok donc c'est par là le chemin il faut avancer non donc non de toute manière on peut pas aller là là on peut pas et là on peut donc le chemin commence là si tu en arrive là non ok alors peut-être que donc là on peut pas donc il faut qu'on fasse trois blocs enfin trois ronds ensuite ah je sais peut-être qu'on aille là exact donc là ça m'étonnera pas qu'il ait mis un tournant ici ok là non bon déjà on a trouvé une solution majeure à nos problèmes qui est celle de passer par là ok donc là ça nous avance déjà pas mal sur la chose je pense qu'ici on pourra pas aller plus loin non c'est toujours ok bon on va voir on va aller là et on va aller donc 1 2 3 4 5 6 7 8 ok donc on peut faire 7 blocs euh oui je vais oublier hop euh tac 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 donc c'est ici oui 1 2 3 4 5 6 7 moi je pense qu'il faut aller là ah ah on tient quelque chose alors du coup ok alors c'est pas forcément simple mais ça va je commence à comprendre un peu le truc donc on doit aller jusque là là on tourne ici non c'est pas ça bizarre ça donc le tournant il est ici après on peut aller là on peut aller là là d'accord après je pense qu'il va falloir tourner du coup ça me parle logique hop là on connaît et du coup c'est ici qu'il faut tourner non c'est pas ici ah ça va me casser la tête ça euh hop hop donc on arrive ok il va falloir que je compte le nombre de blocs je pense parce que là sinon je vais jamais trouver 1 2 3 4 5 6 on peut en faire 6 ok euh du coup pour faire ces 6 blocs il va falloir qu'on arrive ici what ah oui j'étais aller un petit peu trop vite hop donc 1 2 3 4 5 6 là on peut passer là on peut passer est-ce qu'on peut y aller ah ok bon euh on avance déjà bien sur le côté énigme donc on commence à s'en sortir 6 hop on va compter combien de blocs 1 2 3 1 2 3 je pense qu'après on pourrait plus passer si on pouvait passer encore ah là là c'est pas facile c'est assez galéré disons donc 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 et là on peut passer non toujours pas ah oui c'est vrai qu'on pouvait aller jusqu'au bout euh moins 1 disons donc ouais on a quand même pas mal de blocs à faire ah c'est difficile donc on passe par là on s'arrête là on passe ici euh à chaque fois j'ai trop loin je compte pas les 6 blocs ça va pas aller on arrive ici on passe 1 2 3 4 5 6 on va à l'avant dernier on se rend ici ok bon euh ça devient pas mal casse tête là déjà pour un premier niveau j'ose même pas imaginer ce que ça va être la suite 6 non j'ai avancé le bête euh donc on va ici 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 et du coup il faut passer par là alors maintenant la question c'est oui oh là là bon c'est bon on a réussi le level 1 yes est-ce qu'on peut le refaire non on peut pas le refaire si on aurait pu avoir plus de coins c'est pas grave level 2 alors on a un bloc d'or quoi euh ok d'accord c'est bon j'ai compris en gros il va falloir retenir tout ce qui est bloc ok d'accord bon ça va pas être facile ah ouais ah ouais c'est pas simple du tout ça bon vous êtes prêts alors orange violet noir orange bleu vert blanc orange violet noir bleu vert jaune blanc non c'était pas ça orange bizarre noir orange bleu vert blanc ah mais c'est qu'on a d'autres couleurs en plus oh orange bizarre bleu non c'était du bleu foncé non c'était du bleu foncé bon écoutez là c'est raté orange chelou noir rouge bleu donc orange chelou noir bleu jaune vert blanc on va se vider l'inventaire d'ailleurs comme ça la prochaine fois on n'aura plus le même problème non c'était pas ça donc orange chelou noir orange chelou non c'est pas ça oh là là c'est viandé c'est foutu euh orange chelou noir euh orange chelou noir rouge jaune vert blanc ça m'a pas l'air d'être ça alors on sait que ça commence par orange chelou noir ensuite c'est quoi ça c'est quoi ce truc pink c'est du pink ok donc pink c'est celle là ok donc on a orange noir non oh là là on va recommencer mais maintenant on sait que c'est du pink ce qu'il y a après ce qui suit après c'est du pink donc du coup orange chelou noir pink bleu vert violet orange chelou noir pink bleu vert blanc est-ce que c'est ça non c'est orange chelou c'est quoi le chelou c'est du j'ai pas eu le temps de voir on va rester en f3 on va tout placer on va regarder ce que c'est parce que là je avec les shaders je comprends pas c'est du purple ok purple bleu vert violet ok bon orange chelou donc c'était du purple ouais c'est ce qu'on a mis est-ce que c'est du noir ouais on va mettre ça donc après c'est pink vert bleu blanc je crois la fin c'est quoi c'est bleu vert blanc ah c'est bleu vert blanc ok bon c'est pas que c'est difficile mais quand même donc on doit mettre violet grise on va tester du coup avec ensuite purple bleu vert blanc est-ce que c'est ça oui c'est bon on l'a ah c'était pas facile déjà ça commence à creuser les méninges tout cela pourquoi ça ne s'est pas donné plus de coins eh oh mes coins on va aller voir au shop qu'est-ce qu'on peut s'acheter on peut s'acheter des costumes oh mais c'est génial ça 10 coins ah ouais c'est pas donné non plus le truc bon j'en ai 5 mais une souris noté ouais bon normalement c'était pas censé me donner des coins quand même de base parce que là j'en ai que 5 et j'ai quand même fait 2 levels donc je pouvais me donner quelques coins sympa toche ce serait bien gentil de ta part ensuite qu'avons-nous alors 2 kilos 3 kilos 5 kilos 10 kilos 25 kilos 50 kilos 90 kilos 100 kilos 150 kilos 175 kilos hum hum qu'est-ce que c'est que ce truc là je vous avoue que je ne comprends pas trop qu'est-ce qu'il faut faire on a des trucs de kilos euh quel est le délire ah peut-être 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 qu'il faut faire quelque chose du même poids de chaque côté mais les enfin les différents côtés ont un poids différent je crois non 3 kilos 2 kilos non c'est le même couleur qui ont le même poids hum hum mais du coup on n'a pas autant de blocs qu'on voudrait donc du coup pour faire le même poids comment faisons-nous avec tout ça tout d'abord on peut mettre un truc dans 175 kilos ici pour lui rajouter 100 kilos du coup ici on a 275 kilos hum ici on en a 90 plus 150 ça fait 90 plus 250 ça nous fait non qu'est-ce que je raconte 90 plus 150 oui c'est ça ça nous fait 240 donc 240 et 275 donc pour égaliser ça si ici on met 50 kilos ça fait qu'ici on obtient 290 hop et hum est-ce qu'on a un truc de 15 kilos non donc ici on a 290 pour 300 ici donc ici 300 ici 290 hum 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 donc si on rajoute 7 kilos ici non ce sera pas ça 290 contre 300 donc si je me contente de rajouter ici on obtient 300 300 on peut faire donc 300 et 305 ah je crois qu'on est bloqué parce que ici on a 300 et ici on a 305 je crois 305 ou 300 non on a 300 des deux côtés et ici on peut pas si 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 on peut oui on peut bah oui bien sûr qu'on peut évidemment qu'on peut oui 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 et ça ne marche pas non ça ne marche pas euh alors attendez on a du raid ici raid qui vaut 90 kilos 90 plus 150 qui est égal à 240 240 plus 50 ce qui nous fait 290 290 plus 10 ce qui nous donne 300 300 plus 5 est égal à 305 de l'autre côté on a du noir à 175 plus du bleu donc 275 275 plus 25 est égal à euh 300 300 plus euh 3 et 2 ça nous fait 305 donc c'est censé être bon l'équation est censée être bonne enfin l'équation non mais le calcul est censé être bon théoriquement ça veut dire que c'est pas ça qu'on doit faire euh du coup que faut-il faire parce que là euh j'y comprends pas trop pas trop grand chose à votre chose parce que si c'est pas le même poids qu'on doit donner euh ça va pas être simple alors sinon est-ce que c'est juste un truc genre il faut mettre à chaque fois le plus lourd genre en dessous ou alors euh je sais pas trop là là c'est un peu l'incompréhension euh non c'est pas des trucs random alors euh je propose que je vais aller euh comment dire un petit peu farfouiller dans tout ce qui est le grand net et puis je reviens vous voir une fois que j'aurais trouvé un petit peu de quoi éclaircir mes pensées là dessus parce que je vous avoue que là je ne comprends pas tout ok heureux les gens voilà il s'est mis à pleuvoir d'ailleurs je crois avoir à peu près compris la chose du coup c'est une histoire du plus lourd en gros au plus léger donc du coup si je comprends bien ici ce sera 100 ici ce sera 150 euh logiquement du coup ici ça va être du 100 kg du coup ici c'est 150 euh si ici on a foutu c'est difficile c'est on va continuer sur celui-là en premier et puis on va essayer d'étudier un peu mieux l'autre là il pleut ça crème ici même euh bref du coup logiquement hop voilà donc ici ce sera 90 ici ça devrait être euh 25 10 et 5 oh c'est bon euh ouais du coup c'était j'ai j'ai compris donc en gros j'ai pas encore regardé la solution je préférais pas me spoil et essayer de comprendre par moi-même mais du coup ouais c'est ce que je disais c'était chacun son côté du coup du plus lourd au plus léger euh donc en partant de là et en partant de là euh et du coup bah c'est bon on a on a gagné 5 coins par ailleurs du coup on va aller au shop euh costumes voilà on va s'acheter un petit costume sympathique je pense euh qu'est-ce qui m'a l'air bien j'aime bien celui-là par exemple non bah du coup il est trop chat celui-là m'a l'air pas trop mal on va prendre celui-là bon voilà ça fait un petit peu disco bizarre mais c'est sympa on va garder ça puis on verra plus tard ce qu'on pourra s'acheter vu qu'il y a moyen aussi d'avoir des effets si j'ai bien compris donc on verra plus tard mais bref du coup maintenant on passe au niveau 4 niveau 4 qu'est-ce que nous devons faire donc on a un personnage c'est une sorte de Pac-Man ou quoi oula ok donc alors qu'est-ce qu'il faut faire which of these names quoi qu'est-ce que c'est que ça te dit alors ah d'accord c'est quoi les noms des développeurs c'est AppSeek and Deep si je me souviens bien sorry quoi mais c'était ça c'était ça c'était AppSeek and truc non ah d'accord je pense que c'était ça ah voilà bon du coup continuons hop hop je sens que ça va être en plusieurs épisodes tout ça cette map parce que là ça te dit pas mal de choses assez difficiles quand même sur tout le jeu what qu'est-ce qu'il s'est passé eh oh on va se calmer là bon alors du coup qu'est-ce qu'il faut faire il faut qu'on redescende hop ah ouais d'accord on a même pas le droit de se manger la ligne quoi je crois hop hop alors du coup il faut que je passe par le haut donc là il faut qu'on reste calme hop on va se manger le truc et du coup quelle est ta question le nombre enfin la quantité d'eau remplie dans un réservoir augmente par deux toutes les minutes ça devient plein en une heure combien de temps faut-il pour le remplir à moitié à moitié donc ça devient plein en une heure et ça se pas en 30 minutes non d'accord non c'est pas ça euh ouais je 15 minutes 45 45 45 non je suis pas très fort je ne comprends pas euh 50 minutes attendez je relis la question parce que là je suis pas sûr d'avoir tout compris la quantité d'eau remplie dans un réservoir d'eau augmente par deux toutes les minutes ah bah oui je suis con c'est 59 minutes bah oui c'est parce qu'en fait ouais bah oui oui parce que du coup en fait c'est déjà ouais ok bon du coup c'est ça ouais ok j'ai compris euh par contre du coup on est à moins 4 coins en fait c'est pas très très bien ça hop non on s'est viandé oh bon euh du coup on doit passer là tac ok c'est bon j'avais compris ouais non j'ai ouais ouais c'est sûr que là tout de suite c'est mieux compris euh wow je fais une viandée hop on passe ici on monte à la fin je vais me retrouver avec moins 1 million de coins vous allez voir bon alors on passe par là hop on monte hop non oh sérieusement non ça joue sur les nerfs ça joue hop hop si déjà en plus j'arrive pas à résoudre les énigmes niveau cp on va pas s'en sortir après hop c'est bon on se stop ici non mais à chaque fois je me viens d'ici euh ouais ça va être très 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 long de passer là hop cette fois-ci ça passe bien oui hop hop on monte on s'en sort on s'en sort bien on s'en sort bien hop ici on s'arrête on recule là il faut que je monte du coup hop il faut que j'aille là ah 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 on a réussi hop alors euh combien de fois euh our hands les mains heures ah le problème c'est que du coup c'est our hands c'est quoi ce truc je alors le truc c'est que du coup vu que je suis pas trop enfin je connais l'anglais mais bon de là à connaître toutes les expressions voilà bon on va faire random c'était 22 du coup euh ouais désolé mais celle là j'ai pas du tout compris je peux pas je suis pas trop dans l'ordre de comprendre mais bon on aura perdu à peine 4 coins wow et au total on aura perdu que 2 hein vu que du coup on se retrouve à moins 6 hop alors blabla quoi oh non c'est un truc sur la chance ouais mais comment tu veux répondre à blabla blabla moi ah c'est bon on a trouvé bon ah c'était peut-être la même réponse que tout à l'heure qu'il fallait mettre ouais je pense que c'était ça en fait du coup ouais alors hop 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 ah merde il y a une question euh alors il y a une séquence de nombre de 1 à 50 count the number of number 4 quoi j'ai pas compris faut que je parte de 4 5 euh attends il y a une séquence de nombre de 1 à 5 et on doit compter le nombre du nombre ah d'accord en partant de ah ouais ça c'était ok donc c'était juste qu'il fallait rajouter 1 ouais ok bon ça ça va c'était facile j'aurais compris mais bon on l'a eu avec la chance enfin avec la chance on aura quand même encore perdu pas mal de coins wow ne va pas trop loin toi alors vous êtes allé au lit à 9pm donc à 9h du soir si je me cours pas et votre vieille alarme avec non ah bah du coup on est allé se coucher à 11h du soir euh et votre vieille alarme euh avec une face circulaire de vrai donc ok donc combien d'heures vous pouvez dormir ça sonne à 10am donc ça fait 10h et bah du coup vu que ça ouais donc on a 13h à sleep c'est ça si j'ai bien compris 13 hours to sleep euh euh non c'est pas ça attendez ça on se couche à 9pm donc à 9h du soir c'est à dire que ça fait 21h et c'est notre notre vieille ah ah oui te circular face donc ça veut dire qu'en fait il nous reste 1h ouais je pense que ouais ok bon il devait y avoir genre un bug en fait sur l'alarme si j'ai bien compris ou un truc j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur par contre j'ai vraiment eu peur qu'on s'était viandé comme des gros caca alors euh oula c'est long ça le prix d'un bateau d'un bâton de Harry Potter dans un shop a été augmenté de 10% euh ça a causé la grande contre-plainte disons enfin l'énervement de plein de fans c'est pour ça le directeur de la compagnie a besoin de le decrease donc by 10% donc il enlève 10% compare this new cost with that one which was before just changing en fait ce qui se passe c'est que ce connard ouais bah du coup il reste 101% parce que euh il a mis à 110% et du coup moins 10% de 110 ça fait c'est le quoi ok euh mais du coup le nouveau cost ça va être quoi ça va être 100% vous croyez non 99 ouais euh ah oui bah oui du coup non je suis con parce que ouais 110% de 10 enfin 10% de 110 ça fait 99 oui désolé enfin je sais pas trop ce que j'ai raconté mais vous m'avez compris parce que 10% en plus ça le monte à 110 le price et 10% de 110 du coup ça nous baisse le prix euh considérablement alors le the lock moins 12 ouais on a moins 12 coins et du coup on descend et on a terminé normalement on arrive au bloc euh d'emraude ouais et du coup euh ok bon ça va finalement on est sorti je peux enlever ma dark bon bah je l'ai perdu on rip voilà en plus je peux pas la placer bon du coup level 5 on arrive donc euh level 5 euh je vous propose que ce soit le dernier level qu'on va faire dans cet épisode et on fera les 10 prochains au prochain euh au prochain samedi disons alors qu'est-ce qu'on a on a du vide ouais donc ça ça fait pas partie de la map on a un truc reset on a un truc de minecart donc il y aura peut-être quelque chose à faire avec les minecart ici on a ça qu'est-ce qu'on a ici alors ici on a un trou bien profond avec un coffre qui nous donne une pickax et une hush alors qu'est-ce qu'on peut faire de cette pickax et de cette hush est-ce qu'on peut casser du bois can break dalle en bois donc ça peut détruire des dalles en bois alors c'est possible qu'ils nous aient foutu des dalles assez cachées mais je sais pas je suis pas sûr alors on va aller voir dans la mine un peu qu'est-ce qu'il y a non il n'y a pas de dalle ah ça c'est peut-être une dalle non ça ça peut détruire de la stone ok mais euh hum c'est intéressant et à quoi ça va nous servir surtout d'avoir des dalles en bois en fait ça que je me pose aussi comme question euh planx 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 non c'est pas des dalles ici qu'est-ce qu'on a non euh est-ce qu'il y a quelque chose à faire en montant sur les dalles peut-être ah ah qu'est-ce que nous avons là et ça nous donne 4 bois alors bon euh va pas falloir les utiliser comme un con donc faut qu'on comprenne alors là on a 2 blocs de lapis ça ça peut être placé sur quelque chose non donc on doit crafter une table de craft je pense ça peut se placer sur un bloc de lapis lazuli ok et maintenant qu'on a ça que faire parce que alors à mon avis il y a une deuxième dalle en bois quelque part qui va nous permettre de nous crafter quelque chose quel est ce quelque chose après ça c'est une autre question euh on va prendre alors il faut qu'on prenne de la stone je suppose euh peut-être qu'il faut qu'on prenne beaucoup de stone même je sais pas du tout je vais prendre toute la stone qu'on peut prendre possiblement ça peut aider alors qu'est-ce que on pourrait faire avec tout ça parce que je pense que ce qu'il faut qu'on fasse dans la globalité alors on peut casser du minerai de redstone on peut casser ça donc là déjà on a du faire donc on a de quoi ah ah il va peut-être falloir se crafter un minecart et on va faire un four ok c'est bon je vois je vois nickel c'est bon j'ai pigé euh du coup on va pas s'attarder là-dessus on va aller crafter un minecart directement et puis après on va pouvoir aller s'aventurer là-dedans du coup là on se fait un four voilà ça va nous permettre de le placer sur le lapis lazuli hop et après on pourra placer notre minecart là-dessus et aller nous aventurer là-bas où il y aura sûrement le bloc d'émeraude je suppose euh mais d'ailleurs pourquoi on peut pas casser enfin pourquoi ça nous dit qu'on peut casser du bloc du minerai d'or et tout ça ça je n'ai pas très bien compris mais bon c'est pas grave on verra bien après mais du coup là il faut juste qu'on aille euh attendre que le fer se cuisse ça se trouve ça a fait un instant de cuisson non il fallait pas rêver du coup il faut juste attendre écoutez on a que ça à faire et voilà re-u donc c'est fini on a nos lingots de fer on se craft notre minecart notre wagonnet comme on dit et on peut le placer sur un rail de propulsion du coup on se met là hop tac et voilà on est parti alors du coup je garde ma pioche parce que j'ai le sentiment que c'est pas fini alors là qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire alors hop c'est pas fini hein visiblement donc apparemment on peut repartir ok donc si ça nous chante on a la permission de repartir là-haut alors qu'est-ce qu'on peut en faire de cette info parce que logiquement je vois pas trop à quoi ça va nous servir on a du gold euh qu'on va faire cuire sûrement mais que faire avec 4 de gold ça c'est la question que je me pose on va aller réinspecter les lieux là-bas hop pour comprendre un peu ce qu'il faut faire parce que là je vous avouerai que alors qu'est-ce qu'on a là là on a que dalle ouais là on a une table de craft et là on a une porte en bois du coup qu'on peut casser ok donc euh là qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir on va F3 il y a un wall sign ah il y a un signe ok bon on va juste désactiver les shaders 2 secondes hop exit ok donc déjà on sait qu'il y a une sortie là-bas euh que faire que faire de cette information euh on va on va garder les shaders désactivés pendant quelques secondes oh qu'est-ce que ça nous a activé ça ça a activé ok donc là ça nous a activé le chemin comme ça on peut passer mais est-ce que ça aurait pas activé quelque chose d'autre est-ce qu'on entend qu'il y a un piston quand même on en parle ah c'était peut-être là ça ouais il y a moyen que ça désactive là non ça change rien alors est-ce que ça changerait pas quelque chose au-dessus par contre est-ce que là ça devrait non euh ça fait beaucoup de questions à se poser là-dessus mais je ne comprends pas euh hum c'est pas facile donc là on a l'or mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 d'or je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'on peut crafter avec ça en termes d'or mais euh avec 4 d'or qu'est-ce qu'il y a comme craft à faire je réfléchis mais est-ce qu'on peut pas alors on pouvait ça disait qu'on pouvait miner euh un bloc enfin un minerai threadstone alors est-ce que ça voudrait pas que l'on fasse une une horloge disons une montre là qu'on fait avec du gold et un dreadstone donc peut-être que c'est ça je vois que ça en tout cas donc on va chercher s'il n'y a pas de la redstone quelque part dans la map mais ça risque d'être assez chiant dans les temps donnés où vous en trouvez ça va pas être simple alors est-ce qu'il y en a ici euh on va bien inspecter les coins ça peut être des coins king trahis euh je vois pas grand chose alors hop euh c'est pas facile tout ça là qu'est-ce qu'on a non c'est pas ça hop alors là on a encore des trucs à miner mais ça m'étonnera que ce soit ça non ça m'a pas l'air d'être ça alors on va tester de regarder ce qu'il y a derrière ça hop oh là c'était pas là c'était pas comme ça des autres côtés alors peut-être qu'on a quelque chose non visiblement on a pas grand chose on va vraiment devoir miner tout ce qu'il y a mais bon euh avec un petit peu de chance disons on va trouver ce dont on a besoin alors est-ce que ça se cacherait pas quelque part ici dans le coin non alors soit c'est ça soit c'est vraiment un gros troll de la part du créateur qui a caché ce fameux minerai quelque part ailleurs dans la map derrière un bloc de stone ou je sais pas quoi il en serait capable je pense vu comment il nous fait des trucs complexes ce serait bien possible alors non on a que dalle ici ah on a juste ce bloc bon faux espoir euh que faire est-ce qu'il y aura pas de la stone quelque part par hasard par pur hasard qu'est-ce qu'on peut miner d'autre on peut miner un minerai de redstone de la roche du minerai d'or du minerai de charbon et du minerai de fer donc c'est tout ce qu'on a déjà miné la hache elle a pas eu de nouvelles particularités et on peut pas crafter une montre comme ça euh hum donc là on a la sortie mais on peut en faire que dalle alors que faire euh on a de la cobble peut-être qu'elle peut être placée sur quelque chose ça non 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 donc c'est pas ça là on a pas de dalle non ça m'étonnerait euh qu'est-ce qu'on a ici ça se trouve il va me il me gêne je sais pas ça ça me paraît pas normal qu'il y ait un truc comme ça on va la regarder derrière la maison qu'est-ce qui pourrait bien se cacher bon sinon peut-être qu'il faut faire un jump sur le toit de la maison non 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 ça m'a pas l'air d'être ça donc que faire en dessous là on peut juste passer par là mais ça change euh ici qu'est-ce qu'on a on a juste de ça là on a que dalle laminée donc non c'est pas ici que faire que faire là je vous avouerai que c'est un petit peu l'incompréhension pour moi par rapport à ce qu'il faudrait faire euh on va aller voir ici quand même on sait jamais donc on a notre four et on a notre euh est-ce qu'il y aurait pas une dalle cachée quelque part ça j'en ai aucune stricte idée on va quand même vérifier mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait euh du coup il nous faut trouver un craft avec 4 d'or et qui contient de la redstone mais cette redstone euh comment l'obtenir parce que là il y a un bloc qui me gêne donc je peux pas passer euh c'est pas fastosh tout ça il faudrait que j'arrive à comprendre comment ça marche mais là je vous avouerai que je ne comprends pas trop euh où faut-il aller au début ça me paraissait simple fallait juste faire un petit main cart et tout c'était tranquille puis ça devient un petit peu plus compliqué disons un petit peu beaucoup plus compliqué même je dirais puisque là c'est tout à fait une incompréhension totale donc où faut-il aller je vous le demande bien où faut-il aller alors du coup on avait notre zone euh mais alors ah je crois savoir me dites pas que c'est ça non mais non mais oui mais oui je suis con me dites pas que c'est ça quand même si ça va être ça c'est obligé c'est ça en gros il va falloir juste faire cuire un de stone oh c'était easy il fallait juste faire cuire un de stone en fait pour se faire ah ouais mais non mais je suis con bon on va faire cuire 8 de stone comme ça on est sur si on a besoin pour plus tard on en a 8 de cuite mais ah ouais c'était ça je suis con il fallait juste faire un bouton en pierre moi je me casse la tête à trouver un truc pour faire une horloge ou je sais pas quoi mais non il fallait juste faire cuire un de stone pour se faire un putain de bouton et c'est tout oh les gens d'un côté je suis content mais d'un côté je me sens très très con là oh là là c'était facile comme tout en fait bon bah du coup on place notre bouton et on ouvre ici on a de la redstone alors que faire avec cette redstone est-ce qu'il faut qu'on fasse notre fameuse horloge ou pas du tout exit est-ce qu'elle peut être placée non elle peut pas être placée donc pour moi ce qu'il faut faire c'est faire une horloge alors j'ai peur d'avoir fait de la merde je crois que j'ai fait de la merde je crois vraiment qu'on a fait de la merde là c'est de toute manière qu'est-ce que vous voudriez que je me fasse d'autre avec ça parce qu'il y a de l'exit c'est bien beau tout ça mais qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut c'est très bizarre tout ça qu'est-ce que je pourrais me faire avec tout ça est-ce qu'on doit se faire un bloc en headstone est-ce que ça fait beaucoup de questions est-ce que ça peut être placé un bloc de headstone non je galère un petit peu on va aller voir en haut je pense alors ce qui va se placer c'est que je vais reset et je vous retrouve dès que j'aurai fait le reset d'ailleurs je vais remettre ma shaders parce que du coup on peut se permettre de les remettre et du coup on va tout reset et on va tout refaire re-légend donc apparemment si j'ai bien compris je vais vous mettre un petit timelapse de ce qu'il faut faire donc je vais un petit peu avancer tout ce qu'il fallait faire de base comme vous le savez c'est-à-dire donc aller miner tout ça pour aller jusqu'à là où on était avant et puis je vous retrouverai là-bas et donc si j'ai bien compris il va falloir faire quelque chose donc vous comprendrez vous comprendrez pardon un petit peu après je vous expliquerai un petit peu mieux et du coup je vous fais un petit timelapse voilà à tout de suite ok ok donc re-légend on se retrouve un petit peu dans la même situation qu'avant bon il y a déjà quelques minecartes voilà ça montre à quel point je me suis creusé les ménages pour un petit peu trouver tout ça à la fin je suis allé voir un petit peu sur internet et tout ça et c'est là que j'ai compris ce qu'il fallait faire donc c'est quand même assez bâtard vous allez très très bientôt comprendre ce que je veux signifier par ça on va juste aller se rendre ici hop donc on va faire cuire notre stone et après on va faire cuire notre gold avec donc ouais vous allez très très bien comprendre à quel point c'est bâtard ce qu'ils nous ont fait j'ai envie de dire donc hop la stone ça dégage l'or on va le faire cuire et on va se faire notre bouton en attendant et on va ouvrir la porte donc j'ai pas j'ai pas voulu voir un petit peu enfin j'ai pas voulu j'ai pas voulu voir la suite de ce qui suivait disons mais en tout cas ce que je sais c'est que là où on était bloqué j'ai déjà trouvé ce qu'il fallait faire ensuite donc c'est déjà quelque chose de bien en fait ce gentil mapmaker qu'on adore s'est dit vous voyez ce panneau en fait il fallait se mettre en f5 et là il y avait des coordonnées merci et bref du coup les coordonnées c'est 1988 7000 1988 7000 1988 7000 et c'était en 99 de hauteur donc 1988 7000 alors est-ce que hein what fuck d'accord j'étais parti sur une théorie qu'il faudrait genre ok ok donc le monsieur Jake il veut une montre contre un diamant pas de soucis Jake pas de soucis pas de soucis ça la montre bon déjà ça montre qu'on s'était pas totalement trompé en fait depuis le début fallait bien faire une montre avec tout ce qui était gold, radstone ça donc monsieur Jake tiens la voilà ta montre hop ça nous a ok bon fallait juste trouver le diamant en fait pour pour finir tout ça et bah du coup oui c'était bien 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 hardcore puisque ça fait déjà très très longtemps que je suis bloqué là dessus mais on a trouvé les gens on a fini par trouver ça donc c'était assez assez bien protégé comme secret on va dire et du coup moi je vous retrouve le samedi prochain pour faire la suite de cette map donc bon ça m'étonnerait que ce soit plus simple ça m'étonnerait même pas que ce soit plus difficile donc on va bien encore galérer la prochaine fois et du coup moi je vous retrouve samedi pour la suite de cette map et je vous retrouve demain pour le prochain tuto de graphisme voilà et du coup je vous souhaite de passer un bon samedi une bonne fin de samedi voilà même si cette vidéo devrait sortir plutôt tard dans les temps donnés où ça me prend pas mal de temps de faire le rendu vu que c'est des vidéos assez longues oh là je suis allé au shop au shop au shop bien sûr au shop voilà c'est ce que je voulais dire et du coup cette vidéo va sûrement sortir assez tard le soir mais bon c'est pas grave du coup je vous dis bonne journée bonne soirée ou bonne nuit comme je le dis à chaque fois ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo je vous invite à mettre un petit pouce bleu à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait ça me fait très très plaisir et ça fait bien avancer la chaîne et moi du coup comme je vous ai dit je vous retrouve demain donc sur ce je vous dis portez-vous bien ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501